Monsieur Mathias Tavelle. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Depuis des années, le groupe norvégien Yara refuse d'investir dans la modernisation du site Céveso de Montoir de Bretagne, dans la circonscription, pour le respect des normes sanitaires, environnementales ou de sécurité. En dépit des mises en demeure, les actionnaires du groupe manifestent leur mauvaise volonté à l'égard des riverains, des salariés et de l'Etat. En novembre dernier, la multinationale a fait le choix de la casse sociale et industrielle plutôt que de l'investissement dans la bifurcation écologique. Plutôt qu'arrêter de polluer, elle préfère licencier 139 salariés et arrêter la production. En l'absence de politique ambitieuse de bifurcation de notre agriculture, cette décision ne ferait qu'aggraver l'importation d'engrais sans réduire les risques sur le site. Cette politique du fait accompli n'est pas acceptable. Elle ne répond pas aux exigences sociales, écologiques, agricoles et industrielles du pays. Elle est en opposition avec les volontés affichées de réindustrialisation, d'industrie verte comme de souveraineté industrielle et alimentaire. Le préfet de Loire-Atlantique, le sous-préfet de Saint-Nazaire, nous ont informé le 23 février dernier du probable report des licenciements en fin de cette année et de l'audit sur la mission de sécurisation des installations pendant cette période. Mais plusieurs questions demeurent. Y a-t-il bien eu, oui ou non, une notification de la part de Yara d'arrêt ou d'évolution de la production ? Dans l'hypothèse où la production du site serait effectivement abandonnée, le gouvernement a-t-il prévu de demander aux grands ports maritimes de Nantes-Saint-Nazaire de dénoncer l'occupation du foncier portuaire par Yara ? Un tel emplacement stratégique pourrait alors être mis à profit pour d'autres entreprises dans le contexte de décarbonation de l'industrie et de respect du zéro artificialisation nette. Enfin, Madame la Ministre, les salariés travaillent à un projet alternatif pour la continuité du site qui sera présenté demain même en CSE. Et nous vous demandons avec eux que le gouvernement organise une table ronde permettant aux salariés de présenter aux élus locaux, au ministère, ce projet devant l'ensemble des acteurs du territoire. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Tavelle, merci de la précision de votre question. Et je me permets de dire en introduction que mon collègue, le ministre Lescure, mais aussi le ministre Béchut, sont aussi à mes côtés pour les jours et les semaines qui viennent pour suivre ce sujet et être à votre disposition. Vous l'avez dit, Monsieur le député Tavelle, le groupe Yara a annoncé à l'automne 23 l'arrêt de l'atelier d'engrais de synthèse sur son site de Montoir de Bretagne, impliquant la suppression, vous l'avez rappelé, de 139 postes sur les 171, je crois, de l'usine. Cette usine étant spécialisée dans les engrais composés d'INPK, elle subissait depuis un certain nombre d'années une évolution du marché en France, au profit des engrais azotés simples. Pour rappel, les volumes d'engrais à base de phosphate et de potasse ont subi une baisse d'à peu près 20% en 2022 et de 22% en 2021, tandis que les volumes d'engrais azotés ont augmenté d'1,2%. Il faut rappeler que cette usine, par ailleurs, n'est pas un site de production de matières premières, mais est spécialisée dans la transformation. Pour cette raison, la fermeture de cet atelier n'a pas d'impact significatif sur la souveraineté industrielle et alimentaire ici dans notre pays. Plus généralement, si la production d'engrais de synthèse a connu des difficultés à cause des prix de l'énergie élevée en 2022 et 2023, le soutien de l'État a permis la préservation de sites de production essentiels à notre souveraineté alimentaire. Ça a été notamment le cas des quatre usines produisant de l'ammoniaque, matière première des engrais azotés. L'État soutient par ailleurs la transformation écologique du modèle agricole en termes d'engrais au travers de la stratégie d'accélération système agricole durable et équipement pour la transition agroécologique de France 2030 et en particulier dans le cadre du grand défi biocontrôle et biostimulant pour l'agroécologie doté de 42 millions d'euros. Ces programmes visent notamment à l'émergence de solutions de fertilisation innovantes comme les biostimulants. Pour en revenir plus précisément, M. le député Tavelle, au site de Montoir de Bretagne, le groupe Yara a annoncé vouloir le transformer en une plateforme logistique pour l'ammoniaque et les engrais et ce, en raison de l'emplacement stratégique du site à proximité du port Nantes-Saint-Nazaire que vous avez mentionné. Les échanges internationaux d'ammoniaque et d'engrais sont en effet amenés à fortement se développer dans les années à venir en raison de l'émergence de ces nouveaux usages. Il s'agit par exemple de l'utilisation de l'ammoniaque pour les carburants maritimes. Des activités économiques stratégiques pour la France vont donc perturer sur ce site, ce qui ne nécessite pas à date d'intervention sur le foncier industriel, mais ce qui nécessite en revanche, M. le député, que moi-même évidemment, mais aussi le ministre de l'Industrie et de la Transition écologique continue à être à vos côtés pour suivre ce dossier important. Je vous remercie. Merci, M. Tavelle. Madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse. Toutefois, je ne peux m'en satisfaire parce que ce que nous avons sous les yeux à Montoir, c'est ni plus ni moins qu'une délocalisation. Les engrais continueront à être produits hors de France pour être importés. C'est d'ailleurs pour ça qu'Iara veut garder le site pour en faire une plateforme de distribution. Et je ne crois pas que ni d'un point de vue industriel, ni d'un point de vue social, ni d'un point de vue de l'activité agricole et du respect des règles écologiques, ce soit une réponse satisfaisante. Je crois donc qu'il est nécessaire que le gouvernement renforce son action, reçoive les salariés, organise cette table ronde pour qu'ils puissent présenter leurs projets alternatifs, pour que nous ayons là un véritable site de production industrielle respectueux des exigences sociales et environnementales, et pas simplement de quoi habiller une délocalisation faite par une multinationale qui ne respecte même pas les mises en demeure. Merci Monsieur le député. La parole est à Monsieur Pierre Baréville.